L'annonce de sa mort, dimanche 29 octobre, a attristé des millions de personnes à travers le monde. Matthew Perry, qui a fait rire un nombre incalculable de fans de la série Friends pendant 10 ans dans son rôle de Chan de l'Urbing, a été retrouvé mort dans le jacuzzi de sa maison de Los Angeles, à seulement 54 ans. Depuis, de nombreuses spéculations ont été faites sur les raisons de ce décès soudain, l'acteur ayant rencontré de nombreux problèmes d'addiction au fil de sa vie, avant de s'en sortir il y a quelques années. Ce mercredi 1er novembre, le site TMZ a dévoilé les premiers résultats des analyses toxicologiques réalisées sur le corps de l'acteur dont l'ex-fiancé lui a rendu un bel hommage. Il n'avait ni fentanyl ni méthamphétamine dans son organisme, a indiqué le site, avant de préciser, il est important de noter que des tests plus approfondis sont toujours en cours dans le cadre de la toxicologie pour analyser si d'autres drogues illégales sont présentes dans son sang, et si les médicaments sur ordonnance étaient à des doses nocives. Plusieurs ordonnances ont, en effet, été retrouvées dans la maison de Matthew Perry. Les médicaments ont été prescrits aux comédiens pour ces diverses maladies et stockés dans des flacons appropriés, a précisé TMZ. De multiples hommages pour Matthew Perry Le fait que les premiers tests ne révèlent aucune trace de ces drogues correspond à ce que les proches de Matthew Perry ont indiqué depuis son décès, à savoir qu'il était sobre et jamais plus heureux. Le mardi 31 octobre, après 48 heures de silence, les cinq acteurs de Friends, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Coudreau, Matt Leblanc et David Schwimmer, ont pris la parole et ont délivré un message bouleversant à propos de leur amie. Nous sommes complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille, indiquait le communiqué transmis au magazine People. Avant de poursuivre, il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable. Point. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matthew, à ses amis et à tous ceux qu'il aimait dans le monde entier. En plus des millions de fans touchés par la perte de Matthew Perry, de nombreux acteurs ou célébrités se sont rappelés les bons moments passés avec lui comme Shannon Dorthy, Gwyneth Paltrow, Sarah Ferguson, Salma Hayek ou encore le premier ministre canadien, Justin Trudeau, son ancien camarade de classe, qui ont partagé de belles paroles. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Action Press. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Action Press. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Action Press.